Vous êtes-vous déjà posé la question de ce que vivent les immigrants au Canada? Avant d'immigrer, avant de lancer un projet d'immigration, pour moi, il est important premièrement de se renseigner dans le pays où on souhaite aller. Il y a beaucoup de choses en jeu, il y a beaucoup de choses à connaître avant de mettre son pied dans un pays. Sinon, vous allez certainement le regretter, comme beaucoup de personnes y sont allées et ils ont regretté d'être partis. Regardez cette vidéo. Camille, regardez ça là, c'est le Canada, c'est Toronto. Deuxième partie du Canada là. Si on vous montre ça, oh non, il est en train de nous décourager, il n'est pas venu au Canada. Ça, c'est la saison des réfugiés, des gens qui ont fait asile au Canada. Il n'y a pas de place, regardez vous-même. Oh, moi je vais venir au Canada et qu'on sort, faire visage visiteur et puis je vais faire asile et qu'on sort. Voilà, nos frères sont en train de souffrir. Kenya, Ouganda, ils sont là dehors. Il n'y a pas de place. Donc, avant de faire projet pour arriver au Canada, il faut réfléchir. Tu vas habiter où ? Tu vas faire quoi ? Il ne faut pas seulement faire projet pour venir voir si un tour au Canada et qu'on sort. Il faut réfléchir à l'avenir demain. Oh non, ils vont prendre seulement papier, c'est le Canada, malgré ça, je vais venir, c'est bien, oui. Et après, tu vas dormir dans ces conditions au Canada. Ce n'est pas facile, les gars. Si un c'est, si un c'est avant de venir au Canada, avant de faire projet. Donc, vous avez pu voir dans cette vidéo des immigrants à Toronto sans logement et qui n'arrivent même pas à bien se nourrir. Donc, ils sont dans la rue. Ça montre déjà la quantité de difficultés que certaines personnes ont en arrivant au Canada. Bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui, lorsqu'ils arrivent au Canada, va se retrouver dans cette situation. Ça dépend vraiment des cas. Mais sinon, vous avez beaucoup de personnes comme ceux-là qui se retrouvent dans la rue. Vous avez des zones où il n'y a que les noirs et tout. Qui n'ont pas de logement, qui n'ont rien. Ils font des demandes d'asile, ça ne marche jamais. Donc, ils sont obligés de rester dans la rue. Ils ne peuvent pas se trouver un logement. Ils n'ont pas de boulot. Ils sont obligés de se cager. Ils sont obligés de vivre dans ce... Voilà, comme vous avez vu. Vous avez vu la situation. C'est très, très dur pour eux qui sont allés au Canada. Ils sont peut-être passés par un visa visiteur. Ils ont décidé de caler. Mais je pense que lorsque vous émigrez au Canada, pour une raison précise, vous devez aller pour cette raison-là. Si vous allez pour un visa visiteur, restez pour un visa visiteur et rentrez dans votre pays. Au lieu de caler au Canada pour vous rendre encore la vie plus difficile. Chacun a ses chances, bien évidemment. Parce qu'il y a certains qui arrivaient, ils restent et puis ils finissent par réussir et tout. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Mais également, il y a des étudiants aussi qui se retrouvent dans la rue sans logement. Regardez cette vidéo. Vraiment, les amis, actuellement, c'est chaud au Canada. Nous, on est venus en tant que nouveau. On ne savait pas qu'à chaque 1er juillet, il fallait trouver un nouveau logement. Donc, mon bailleur, il vient m'avertir une semaine avant. On a regardé moi aujourd'hui. Je ne sais même pas où aller. J'ai au moins une voiture pour mettre mes bagages. Dans ces jours-ci, je vais dormir dans la voiture, dans ces mois-ci, même en attendant que je trouve un logement. Et le Canada ? Chaque 1er juillet, tu devais changer de logement. Donc, comme vous avez pu voir, cet étudiant, apparemment, d'après ce qu'il dit, chaque 1er juillet ou bien chaque mois de juillet, il faut faire renouveler, en fait, sa demande de logement. Donc, apparemment, il n'était pas au courant de ça. Et du coup, il se retrouve là dans la rue. Il vit dans sa voiture. Et donc, il y a tant de choses qu'on peut raconter au sujet des Immigros au Canada. Donc, cette vidéo sera répartie en deux. Premièrement, on va parler de la réalité, de ce que vivent les Immigros au Canada. Et en deuxième partie, on va parler du choix du pays d'immigration, parce que c'est important. Donc, premièrement, ce que vivent les Immigrants au Canada ? Vous devez savoir que, avant d'immigrer dans un pays, comme je vous ai dit au début, faites une analyse, faites une étude. Parce qu'on n'immigre pas pour immigrer. Donc, il y a certains immigrants qui sont allés au Canada et qui sont encore dans le pays ou, actuellement, qui souhaitent rentrer dans le pays parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses qui ne leur a pas plu, bien évidemment. Donc, au Canada, vous avez beaucoup de choses qui peuvent être défaillantes. Notamment, par exemple, le système de santé où vous cotisez pour un système de santé et pour avoir accès à un médecin, c'est très, très compliqué. Donc, ça, je ne vous le dis pas. Si vous êtes malade au Canada, sachez que ça sera un peu une galère de trouver un médecin, sinon d'avoir un rendez-vous rapidement. Donc, il y a déjà ce côté-là. Ensuite, il y a le côté du froid de l'hiver au Canada où il fait tellement, tellement froid. La majeure partie de l'année, 80%, il fait extrêmement froid. Si vous êtes dans les 50 degrés, les moins 40 degrés, les moins 50 degrés, sachez que ces températures-là sont invisibles, surtout lorsque vous êtes dans la rue. Donc, c'est vraiment invivable. Donc, il y a également cela. Ensuite, il y a la non-reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles. Parfois, les immigrants quittent en Afrique pour venir au Canada et ils n'obtiennent pas la reconnaissance de leurs qualifications et de leurs diplômes. Ce qui, bien évidemment, leur pénalise parce que sans cela, ils ne pourront pas trouver une offre d'emploi, ils ne pourront pas travailler, ils ne pourront vraiment pas faire grand-chose. Ils ne pourront pas travailler peut-être dans leur domaine de prédilection. Donc, c'est une chose vraiment qui peut causer et qui peut entraîner le fait que les immigrants ou certains immigrants veulent quitter le Canada et se chercher dans un autre pays. Parce qu'il n'y a pas la reconnaissance à sa juste valeur. Et même si vous obtenez la reconnaissance, parfois, vous n'allez pas obtenir la reconnaissance totale. Vous allez avoir, par exemple, si vous avez regardé une vidéo que j'avais faite sur la réalité des immigrants, il y avait un Québécois qui témoignait dans cette vidéo-là. Et lui disait, en fait, qu'avec son doctorat qu'il avait eu en France, il devrait, en principe, obtenir 60 crédits au Canada. Mais sauf qu'avec son doctorat, imaginez-vous, il n'a eu que 30 crédits au Canada. Vous voyez que même diplômé en France, lorsqu'il arrive au Canada, pour obtenir la reconnaissance, c'est déjà compliqué. Donc, en lui-même, c'est compliqué. Donc, c'est une chose qui peut freiner beaucoup de personnes lorsqu'ils arrivent au Canada, la reconnaissance des diplômes. Donc, faites attention lorsque vous immigrez au Canada. C'est pour ça qu'il faut vraiment étudier l'environnement où vous vous rendez. Donc, ensuite, vous avez d'autres raisons, comme par exemple, le mal du pays. À un moment donné, certains auront le mal du pays, rentrent dans un pays parce que leur famille, leur manque et tout. Vous avez également la difficulté à se faire des amis. Bon, pour se faire des amis au Canada, vous devez savoir que le Canada, ce sont des personnes assez renfermées. Et, si je peux dire, qui ne sont, qui ne marchent que par catégorie. Donc, pour se faire vraiment des amis au Canada, c'est possible, mais c'est un peu compliqué. Voilà, ce sont des gens qui sont toujours dans leur zone de confort à eux. Voilà, pareil, même si vous êtes en France, en France, c'est pareil. Vous ne pouvez pas marcher dans la rue et côtoyer quelqu'un directement comme ça. On vous prendra pour un terroriste, je peux dire. Donc, c'est assez compliqué lorsque vous êtes en Europe pour vous faire des amis, mais c'est possible. Il y a des occasions où vous pouvez le faire. Voilà. Donc, il y a autant de raisons. Il y a des raisons assez personnelles pour chaque personne. Il y a aussi le coût élevé du logement, le coût élevé de la nourriture. Donc, ce n'est vraiment pas facile de se nourrir. Il y a des personnes qui quittent d'une ville à une autre ville seulement pour faire des courses. Ce n'est pas évident parce que les choses sont assez chères. Et vous avez le coût du logement qui est aussi élevé. Au Canada, le coût du logement, que vous soyez en location ou propriétaire, vous aurez vraiment une thune à débourser. Donc, voilà, ce n'est pas évident. Donc, ça, c'est les raisons qui vont pousser plutôt les immigrants à quitter le Canada. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est dans quel pays vais-je immigrer ? Dans quel pays vais-je immigrer ? Beaucoup de personnes se tournent vers le Canada. Oui. Le Canada, c'est un très bon pays d'immigration. C'est une bonne destination. Il y a les opportunités au Canada, même s'il y a d'autres qui se retrouvent en difficulté. Mais, en soi, on sait que le Canada offre des opportunités professionnelles, salariales et tout. Voilà. Il y a les opportunités. Mais il faut toujours se poser la question. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'immigrer. On n'immigre pas pour immigrer. Ce n'est pas parce que vous avez entendu que tel ou tel est déjà au Canada que vous allez vous dire, il faut aussi que j'aille au Canada pour réussir ma vie. Non. Tout le monde n'a pas la même chance. Et aussi, ça dépend du talent que vous avez. Vous avez certains pays où le talent que vous avez est plus favorable dans ce pays pour réussir. Et vous avez certains pays où le talent que vous avez n'est pas favorable. Vous allez au Canada, par exemple, vous êtes footballeur et que vous voulez vous rendre au Canada. Le football, vous le savez tous, ça ne marche pas vraiment au Canada. Donc, vous devez cibler le pays d'immigration en fonction du talent que vous avez. Que vous ayez les diplômes ou pas, l'important, c'est d'avoir déjà son talent à soi-même. Donc, le talent que vous avez va vous guider normalement. C'est la première des choses qui vous guide dans le pays où vous aurez le plus d'opportunités de réussir. Par exemple, un footballeur en France, il peut réussir. Parce qu'en France, c'est un pays où beaucoup de personnes sont déjà venues et ils ont réussi en France. Regardez par exemple Francis Ngannou. Il est venu illégalement, on le sait tous, en France. Mais la France est un pays où il y avait déjà le MMA français. Le MMA français est installé en France depuis des années. Donc, il est venu, il a commencé en France en MMA et il s'est recruté aux Etats-Unis. Voilà, donc il a choisi le pays, il a ciblé son pays. Il n'est pas venu en France juste parce qu'il voulait venir en Europe. Mais il s'est dit, je peux avoir des opportunités avec mon talent, avec ce que je peux faire en France. Donc, avant d'immigrer au Canada, renseignez-vous sur les métiers. Renseignez-vous sur, en fonction du talent que vous avez, renseignez-vous si vous pouvez prospérer avec ce talent au Canada. Voilà, vous avez des métiers où ça peut plus briller en France ou en Allemagne, ou en Autriche, ou en Géorgie, ou au Luxembourg. Donc, renseignez-vous vraiment avant de vous lancer. Pour moi, c'est la chose la plus capitale avant d'immigrer au Canada. Voilà, donc, renseignez-vous. Et donc, voilà ce que moi je pouvais dire. Voilà ce que je pouvais dire. Le projet d'immigration s'étudie. Et c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Voilà, ça ne sert à rien d'immigrer dans un pays parce que vous voulez aller en Europe et vous vous retrouvez dans la mer d'après. Voilà, c'est important. Donc, maintenant que cela est dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des choses à rajouter, mettez-les en commentaire, ça fera toujours plaisir. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un like. Booster, booster, booster les likes. Allez casser même l'écran du téléphone. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour soutenir cette chaîne. Et à continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Et pour vous aider à immigrer au Canada ou dans un autre pays d'Europe. Voilà. Donc, les gars, je vous laisse avec la chaîne. Vous pouvez consulter les vidéos que j'ai faites récemment qui sont très intéressantes. Et je vous mets les playlists du Canada si vous souhaitez avoir à peu près les programmes disponibles où vous pourrez immigrer. Voilà, donc, passez une bonne journée. Ou passez une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, ciao les amis. Merci. 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 Merci.